Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties musicales de mars 2018, du moins celles sur lesquelles il me semblera important de jeter une oreille. Encore de très belles sorties ce mois-ci vous allez voir, et ce dans tous les genres musicaux. Commençons tout d'abord avec les sorties du 2 mars. Le guitariste virtuose allemand Michael Schenker revient en mars avec un nouveau groupe, le Michael Schenker Fest. C'est toujours dans le style hard rock propre au bonhomme. Notons la présence de Kirkhamet de Metallica sur un des titres, lui qui est un fan ultime de Schenker. Pour rappel, Schenker a été membre ponctuel de groupes peut-être que Scorpions ou UFO. Bref, vous l'aurez compris, il faudra impérativement écouter cet album. Oceans of Slumber est un groupe de métal prog américain. Leur style est très planant, frôlant parfois le métal symphonique. Le tout est porté par une chanteuse d'exception, à la voix magique. Le premier single du nouvel album est un pur bijou de 10 minutes, et ce groupe risque clairement de faire parler de lui avec ce nouvel opus. Ce 10 sera un de mes gros coups de cœur de ce mois de mars. Stonebroken est une des nouvelles sensations rock outre-manche. Leur deuxième album sonne comme du bon rock FM US, un peu dans le genre d'un nickel-back, et n'a rien à envier à certains mastodontes du genre. Leur récente signature sur un gros label va leur permettre de mieux tourner en Europe, et ainsi de mieux se faire connaître. On en entendra parler à coup sûr dans les prochains mois. Un des événements de ce mois de mars, c'est le retour de The Breeders, l'autre groupe de la bassiste des Pixies, Kim Deal. Le groupe était en pause depuis presque 10 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était attendu. Et le retour est clairement gagnant, il suffit d'écouter le nouveau single pour tout de suite être replongé dans l'âge d'or du rock alternatif US de la fin des années 80. Un album qu'il me tarde d'écouter, tant ce groupe a marqué son époque, The Breeders ont pour ce cinquième album fait appel au service du producteur de légende Steve Albini, qui travailla entre autres avec Nirvana et les Pixies. Bref, tout est réuni pour que ce retour soit un véritable succès dans les charts. Passons maintenant aux sorties du 9 mars. Le groupe de metalprog américain Between the Buried and Me sortira en mars le premier disque d'un double album concept, dont le second disque sortira à l'été. Il s'agira de leur huitième production, et d'après les différentes interviews, le groupe semble très fier et plutôt ambitieux à son sujet. Le groupe le proposera en live à ses fans cet été, accompagné notamment de Louis Proust, en première partie d'une tournée qu'il ne faudra pas rater. Les anglais de Cripple Black Phoenix reviennent en mars avec un nouvel album qui s'annonce aussi bon que les précédents. J'adore ce groupe qui mélange sonorité Britpop avec un psychédélisme très américain. On y retrouve ponctuellement le post-rock de Mogwai, dont un des membres fait d'ailleurs partie. J'avais pris une grosse claque lors de leur set au Hellfest en 2017, tant ils arrivent à retranscrire en live la puissance de leurs albums. Un autre de mes coups de cœur de Soin de Mars. Après Saxone en février, nous aurons avec Judas Priest en mars le retour d'un autre groupe culte du Yvie britannique. Présent depuis 1969, le groupe de Birmingham sort son 18ème album, avant de partir récumer les plus grands festivals de métal du continent, dont le Hellfest cet été. Concernant cet opus, on est dans l'hyper classique, le groupe se risquant rarement à sortir de sa zone de confort. Pour l'occasion, le groupe a décidé de retravailler avec le producteur Tom Allôme, qui a créé leur son à la fin des années 70, et qui a aussi bossé à l'époque avec Black Sabbath. Un véritable retour aux sources donc. Killer Boogie, c'est une des très belles découvertes de Soin de Mars. Le groupe sent bon l'Europe psychée de la fin des années 70, les titres envoient tous à la belle époque de Woodstock, et tout cela sans sentir la naftaline. Ça sent l'Amérique à plein nez, et pourtant le groupe débarque tout droit d'Italie. Le groupe a signé sur le label local Evipsac Sounds, véritable mine d'or pour tous fans de bons hard rock à l'ancienne. Je vous conseille d'ailleurs fortement l'écoute des groupes de ce label. Cet album est à mettre entre les mains des fans de The Doors ou de Jimi Hendrix. Vous l'aurez compris, cet album fait partie des immanquables du mois. Les pubs du Metalindus Ministry reviennent en mars avec leur 14ème album studio. Cela faisait 5 ans que le groupe n'avait rien sorti, alors forcément les fans n'attendent avec impatience ce nouvel opus. Comme l'indique la pochette de l'album, ainsi que les premiers singles, le disque aura pour thématique l'Amérique de Trump et le chaos qui pourrait arriver suite à sa présidence. On retrouve donc un Ministry très rentre-dedans, avec une réelle envie d'en découdre, que ce soit dans les charts ou avec le clown de la Maison-Blanche. Miles Kennedy, chanteur entre autres d'Alter Bridget de Slash, sort ce mois-ci son deuxième album solo. On y retrouvera bien sûr la voix si particulière de Miles, mais aussi un son très rock-us, parfois presque country dans l'esprit. Le mec des Soirs Armand, le chanteur, parle dans ce disque de sa vie après le décès de son père alors qu'il était jeune. On devrait donc y retrouver quelques beaux morceaux d'émotion. Les Anglais de Tax The Heat reviennent avec un deuxième album, rodé en live pendant leur tournée avec les Bluespills. Leur signature sur Nuclear Blast leur donne une bonne visibilité, et le label mise beaucoup sur ce groupe à fort potentiel. Un album bien calibré pour les radios, avec un groupe bien formaté pour faire fondre un max de groupie. Le style des Anglais de Turbo Wolf oscille entre hard rock et rock psychédélique. Ils ont fait leurs armes en tournée autour de Korn ou Dimmu Borgir. Leurs deux premiers disques avaient rencontré un véritable succès critique, il ne leur manque plus qu'un peu de notoriété, et une tournée en tête d'affiche pour enfin conquérir un public plus large. Le groupe déploie une belle énergie, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner en live. En mars sortira le dernier opus d'une trilogie d'albums posthumes du génial Jimi Hendrix. Alors on peut certes critiquer la pratique visant à exhumer des chutes de studio d'un artiste mort depuis des décennies, mais il faut avouer que la carrière d'Hendrix fut tellement courte qu'avoir un peu de nouveau son n'est pas négligeable. Surtout quand ses morceaux sont de véritables tueries. Alors certes, tout n'est pas top niveau, mais le morceau Irma Trenum Coming vaut à lui seul le détour, de quoi replonger dans une addiction profonde à l'œuf du dieu de la sicorne. Place ensuite aux sorties du 16 mars. Le groupe anglais Black Foxes sort son deuxième album, et ce dernier est tout aussi inattendu que le précédent. Le groupe s'inscrit dans un style proche de la vague M.O.U.S. des années 2000, dans un style de ce que produisaient les Brand New et autres Jimmy Eat World. De son côté le groupe cite des inspirations, allant de Radiohead à Nirvana. J'ai hâte d'écouter ça, ce groupe est un de mes gros coups de cœur du moment. Mars verra la sortie du premier vrai album de Venin depuis leur reformation en 2015. Le groupe marseillais de Heavy Metal, formé en 1982, n'avait jusqu'ici sorti que des démos. Mais sa récente tournée lui a redonné inspiration et motivation pour prendre le chemin des studios. Habitué aux démos 8 pistes, le groupe aura sorti un seul et unique 45 tours en 1986. La sortie de ce 10 sera donc un vrai événement pour les fans du groupe, et une vraie curiosité pour les fans du genre. En tout cas le premier single envoie du lourd, ça promet du tout bon pour la suite. Forbidden Seasons est un groupe de metalcore italien, dans la lignée de ce que peuvent faire des groupes tels que Southing ou Underworld. On frôle même le plagiat par moments. Ils sortent en mars leur premier LP, après un EP en 2017 qui a été très bien reçu par les fans du genre. Malgré le manque d'originalité, c'est très efficace, et il n'est pas impossible qu'on entende très vite parler de ce groupe à fort potentiel commercial. Susperia est un groupe norvégien qui est aussi entre Black et Trash, fondé par l'ancien batteur de Dimi Borgir et des anciens membres de Satyricone. Ils vont sortir ce mois-ci leur sixième album studio, le premier depuis novembre. J'avais adoré le précédent, un pur bijou Trash Metal. Visiblement le groupe prendra un virage avec ce nouvel opus, préférant ce coup-ci un Black Metal très mélodique. En tout cas, l'album est attendu, espérons qu'il ne déçoive pas. Jetons un coup d'œil maintenant au sorti du 23 mars. Axel Rudipel est le groupe du guitariste allemand du même lieu. Le style est au croisement du heavy et du power metal, inondé de balades, proche de ce que peuvent faire les Suisses de Gothard par exemple. Le groupe existe depuis 1989 et en est déjà à son 22ème album. Le groupe entier est à la gloire du leader, et bien entendu, les morceaux font la part belle à ces solos dignes des meilleurs slows de Scorpio. A écouter au coin du feu pendant vos longues soirées d'hiver. Bullet Boys est un groupe de hard rock américain dont le son ressemble fortement à celui de Van Allen. Leur producteur avait d'ailleurs bossé quelques temps avec le groupe de légende. Ils évolueront au fil des albums vers un métal alternatif plutôt couillu. Le groupe sortira ce mois-ci son 9ème album et tentera avec de retrouver ses heures de gloire datant de la fin des années 80. Les fans de Stoner sont gâtés ce mois-ci avec le nouvel album des Américains de Monster Magnet. Cela faisait 5 ans que les fans attendaient ce 10ème album. Ce disque a tout pour être une de ses grosses sensations du début 2018. Selon le groupe, l'album sera un vrai retour aux sources du hard rock, tout en comblant les fans de Stoner. Visiblement, l'influence de la scène de D3 sera plus présente que jamais, notamment The Stooges et les MC5. Il n'en faut pas plus pour nous faire saliver d'attente. Les Suédois de Stronless, groupe de Stoner Doom, sortent en mars leur second album avec beaucoup d'ambition. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils font dans l'efficace, puisque l'album contiendra uniquement 4 morceaux pour une durée totale de 40 minutes. Comme le précédent d'ailleurs. Le groupe vient tout juste d'être signé sur le label Black Bow, qui pour l'anecdote appartient à John Davis, leader du groupe de Doom mythique Conan. Une valeur sûre donc. Wet est un groupe de hard rock mélodique, formé avec des musiciens venant d'autres groupes, suédois ou américains. Le projet est mené par le chanteur Jeff Scott Soto, qui a fait parler lui dernièrement avec un autre super groupe, les Sons of Apollo. Wet est avant tout un projet musical pour ses membres, et ne prévoit pas forcément de tourner. Dommage, car l'ensemble pourrait avoir sacrément de la gueule en live. Terminons avec la sortie du 30 mars. Les dieux du black metal irlandais Primordial sortiront en mars leur 9ème album, qui prendra ce coup-ci une orientation un peu plus Doom que les précédents. Le groupe dit avoir voulu une approche plus old school, et ça s'entend immédiatement à l'écoute des nouveaux morceaux. Visiblement, l'album change les habitudes musicales du groupe, et pourrait déstabiliser plus d'un fan. Quoi qu'il en soit, le premier morceau disponible, Stolen Years, est un pur bijou, qui donne envie de se jeter sur l'album dès sa sortie. Sûrement un des gros coups de cœur de ce mois de mars. Pour terminer, voici 4 sorties dans des styles différents, mais sur lesquelles je jeterai quand même une oreille. Tout d'abord, je vais vous parler du prochain album de Moby, qui sortira le 2 mars. Je dois vous confier quelque chose, j'aime beaucoup Moby. Alors certes, ces derniers temps, l'inspiration lui faisait un petit peu défaut, j'avais adoré Play et Wait For Me, mais je trouvais que ses parutions étaient devenues très inégales en qualité depuis quelques temps. C'est simple, ça fait 10 ans, depuis l'album Innocence, que je ne suivais plus le bonheur. Je pense que ça va changer avec ce 15ème album, qui s'annonce très bon au vu des 3 premiers singles. Après, c'est sûr que Moby, c'est particulier, et ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, j'irai écouter avec plaisir son nouvel album. Il faudra surveiller également le 9 mars, le nouvel album de The Fratellis. Le trio écossais formait des frangins Fratelli, et de retour avec son 5ème album. J'avais trouvé leur premier disque complètement dingue, L'opus s'était d'ailleurs classé directement numéro 2 dans les charts anglais, un bel exploit pour un nouveau groupe. Depuis, leurs parutions étaient d'un niveau un peu en dents de scie, mais j'attends toujours avec impatience leurs nouveaux albums, dans l'espoir de retrouver l'énergie des débuts. On verra si c'est le cas avec celui-ci. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Fratellis, allez-y, ça fait partie des trucs sympas actuellement outre-manche. Le 23 mars verra la sortie du nouvel album des Sunflower Beans, un trio rock psyché new-yorkais. D'ailleurs, le groupe a tourné dernièrement en première partie de Wolf Alice. Ils ont pour inspiration des styles aussi variés que le grunge ou la new wave, et le mélange est plutôt intéressant. On y retrouve l'énergie de groupes tels que Sonic Youth ou The Breeders, mais avec un côté pop un petit peu plus poussé. Exactement comme Wolf Alice donc. D'ailleurs, si vous aimez ce dernier groupe, vous aimerez à coup sûr le deuxième album des Sunflower Beans. Enfin, pour terminer, le 30 mars, il y aura le retour de The Vag Sins. Après trois ans de pause, les Anglais reviennent avec leur très attendu quatrième album. Le groupe semble vouloir repartir sur les mêmes bases qu'à ses débuts, c'est-à-dire avec des chansons bourrées d'énergie et qui accrochent tout de suite l'auditeur. Leur premier album avait réveillé une Angleterre en manque de héros en 2011. On verra si elle ne les a pas oubliés. En tout cas, les Kaiser Schiff, qui jouent un peu sur leur plate-bande, ont du souci à se faire. Donc selon moi, les trois sorties à ne pas louper ce mois de mars sont le deuxième album de Ocean's of Slumber, le deuxième album des Black Foxes et le nouvel album des Killer Boogie. J'espère que cette vidéo vous aura donné des envies d'écoute. Moi, je vous dis à bientôt pour les sorties d'avril et d'ici là, je vous souhaite à tous de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501